L'économie est-elle une science ? Genre une science dure quoi, comme la physique ou la chimie ? Et bien, c'est la question qu'on va se poser dans cette nouvelle vidéo. Alors, le suspense ne va pas durer très longtemps, car je peux déjà vous dire qu'à part pour un certain nombre d'économistes de la théorie néoclassique, la plupart des courants de pensée en économie sont d'accord pour dire que la réponse est non. Et on peut avancer au moins trois arguments pour l'affirmer. Le premier argument est qu'on ne peut pas faire en économie d'expériences contrôlées, comme on en fait par exemple en chimie ou en médecine. Mais c'est quoi, au juste, une expérience contrôlée ? C'est une expérience dans laquelle vous répétez en gros deux fois le même processus, mais en ne faisant varier qu'un seul paramètre. Par exemple, vous prenez deux groupes de patients atteints d'une maladie donnée et qui sont sélectionnés de manière aléatoire. Au premier, vous donnez un faux médicament, c'est-à-dire un placebo, et au second, vous donnez le vrai médicament. Et bien, si à l'issue du traitement, les patients du deuxième groupe sont en bien meilleure santé que ceux du premier, vous pouvez légitimement supposer que c'est grâce à votre médicament que les patients vont mieux, vu que c'est le seul paramètre de l'expérience qui a varié. C'est comme ça que sont conçues la plupart des expériences en sciences, mais en économie, vous voyez bien que c'est plus compliqué. Pour réaliser une telle expérience, il faudrait avoir idéalement deux planètes ou deux pays identiques. Et là, on pourrait dire, dans la première copie de notre pays, on met par exemple Fillon comme président. On ne peut pas diriger la France si on n'est pas irréprochable. Et dans la deuxième, on met Mélenchon. La République, chez moi ! Puis on voit lequel des deux permet par exemple de faire baisser le plus le chômage dans le pays. Et encore, on pourrait juste conclure que dans le contexte européen et mondial actuel, telle politique a été plus efficace que telle autre sur la période considérée. Après, on pourrait être tenté de dire, regardez, depuis que la gauche ou la droite est arrivée au pouvoir, le chômage a baissé. Donc c'est que leur politique a fonctionné. Oui, mais si ça se trouve, c'est juste un coup de chance. Le gouvernement a peut-être pris ses fonctions au moment où l'économie mondiale repartait et en a profité. Donc il est vraiment difficile de conclure et les économistes sont obligés de bâtir des théories qu'ils auront le plus grand mal à tester. Alors, aujourd'hui, avec le progrès des statistiques et de l'économie expérimentale, on peut parfois s'approcher de ce genre d'expérience contrôlée. Par exemple, on donne à tel village la possibilité d'avoir recours au microcrédit et pas à tel autre, et puis on voit si les deux villages évoluent de manière différente. Mais bon, d'une part, celle d'une toute petite partie des publications en économie s'habillent sur ces méthodes. Et d'autre part, ce sont des expériences qui concernent généralement de petits groupes de personnes, dans des cas très particuliers et qu'il est très difficile de généraliser à l'échelle des pays. Pour en savoir plus sur ces expérimentations et leurs faiblesses, je vous recommande d'écouter l'émission Entendez-vous l'écho sur France Culture du 10 janvier 2019. Je mets le lien dans la description. Après, vous pourriez dire, oui mais l'astronomie c'est une science, non ? Et pourtant en astronomie, on ne peut pas faire d'expériences contrôlées. Et effectivement, il est assez difficile d'y faire ce type d'expériences. On ne peut pas enlever le soleil, par exemple, ou une planète pour tester la théorie de la gravitation. Oui, mais en astronomie, on peut faire des prédictions vérifiables. On peut prévoir des siècles à l'avance, par exemple, des éclipses à la seconde près ou la trajectoire des comètes, ce qui permet de valider ou non les théories. Donc il y a quand même un critère qui permet de sélectionner les meilleures théories en astronomie en utilisant celles qui sont les plus simples et permettent de faire les meilleures prédictions. Alors que faire des prédictions en économie, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu en économie et tout est tellement entremêlé qu'il est extrêmement difficile de faire des prédictions et de savoir si elles sont justes pour les bonnes raisons. Keynes expliquait qu'il était tout simplement impossible de prédire le cours d'une matière première, comme le cuivre ou le pétrole, dans 20 ans. Il y a trop d'inconnus. On ne sait pas si on utilisera encore massivement des produits contenant cette matière à ce moment-là, ou si au contraire on aura trouvé une alternative à son utilisation. Si on va découvrir de nouveaux gisements ou de nouvelles méthodes d'extraction, ni comment va évoluer l'économie mondiale, et si les gouvernements vont finir par mettre en œuvre d'ambitieuses politiques de transition écologique. Autre exemple, il aurait été impossible à un économiste du XIXe siècle de prédire pour de bonnes raisons la fermeture des mines de charbon anglaises dans les années 80. Il aurait fallu qu'il anticipe entre autres leur concurrence par des mines de charbon étrangères, l'apparition de nouvelles formes d'énergie, comme le nucléaire, ou la politique de fermeture des mines de charbon anglaises par Thatcher. Autant de choses qui n'étaient pas possible de prévoir il y a un siècle. Donc il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu, des paramètres sur lesquels on ne sait rien, ou très peu, qu'il est quasiment impossible de faire des prédictions vérifiables sur le moyen et le long terme. Et donc très difficile de déterminer si telle théorie, qui avait fait telle prédiction, serait plus proche de la réalité que telle autre. Même quand votre théorie se plante complètement, comme ça a été le cas de la théorie dominante en économie, qui a été incapable de prédire et même de concevoir la crise financière de 2008, vous pouvez toujours vous trouver des excuses. Par exemple, après la crise, de nombreux économistes ont prétendu que ce n'était pas leur théorie qui était fausse, mais la banque centrale américaine qui avait fait n'importe quoi et provoqué la crise, en maintenant notamment les taux d'intérêt trop bas pendant trop longtemps, ou en gérant mal la faillite de Lehman Brothers. En astronomie, si vous vous plantez, vous n'allez pas pouvoir accuser la lune d'avoir fait n'importe quoi. Donc comment savoir qui a raison, qui est de bonne foi, c'est, je le répète, vraiment pas évident. Alors là, vous vous dites que le conseil n'est déjà pas très rassurant, mais il le sera encore moins lorsqu'on va évoquer le troisième argument. Ce troisième argument est tout simplement que l'objet d'étude de l'économie est l'homme lui-même, en tant qu'animal social évoluant dans une société donnée. Or l'économiste, lorsqu'il commence ses travaux sur l'économie, a déjà des a priori forts sur l'homme, son comportement, la société et le fonctionnement des économies. Des a priori qui sont profondément ancrés en lui, et dépendent notamment de son éducation, de son milieu social, etc. Du coup, il étudie un objet, l'homme en société, sur lequel il a déjà une idée préconçue. Ce qui va l'empêcher de pouvoir l'étudier en parfaite objectivité, et va forcément influencer son travail et les hypothèses qu'il va choisir, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et de fait, on voit rarement un économiste aboutir à des conclusions qui iraient à l'encontre de sa vision de la société. Un économiste plutôt de gauche va avoir tendance à trouver des résultats en accord avec ses convictions, et pareil pour un économiste qui serait plutôt de droite. Les économistes libéraux du 19e siècle, par exemple, étaient libéraux avant de bâtir une théorie scientifique du libéralisme. De même que Marx était déjà persuadé que le capitalisme était un système qui courait à sa perte avant de bâtir une théorie qui le démontre. Avec moi, ça a très bien marché aussi. J'étais convaincu en débutant ma thèse que la nature bancaire de la monnaie avait une influence sur la dynamique des économies, et c'est exactement la conclusion à laquelle je suis arrivé. Il apparaît donc difficile de faire de l'économie une science parfaitement objective, et on aura l'occasion de voir dans de futures vidéos des cas d'études biaisées par les croyances des économistes. Bon, après, cela ne doit pas faire croire qu'on peut raconter absolument tout et n'importe quoi en économie, parce qu'on étudie quand même un objet qui est réel. Mais il est clairement très difficile de faire le tri entre des théories plutôt justes et des théories plutôt fausses. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on a de nombreuses théories économiques qui sont en concurrence et disent des choses diamétralement opposées sans qu'on puisse savoir laquelle est la plus juste. Par conséquent, la domination d'une théorie sur une autre découle bien davantage d'un rapport de force entre écoles de pensée plutôt que de critères véritablement scientifiques. Tout cela permet de comprendre pourquoi la très grande majorité des économistes a prétendu pendant 30 ans et jusqu'à la crise financière de 2008 que les marchés financiers fonctionnaient très bien tout seuls et qu'il ne fallait surtout pas les réglementer. Tandis que d'autres, minoritaires et que personne n'écoutait, prétendaient exactement le contraire et avaient apparemment vu juste. On voit qu'ici ce n'est pas la théorie la plus pertinente qui a été retenue, mais la mode à l'époque était à la défense d'une finance la moins réglementée possible. Voilà, j'espère que tout cela vous permettra d'avoir un regard plus circonspect sur l'économie et les théories économiques et de mieux comprendre pourquoi est-ce que les économistes se plantent aussi souvent. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. C'est la porte au plafond là. Ça ? J'anticipe ! Si vous voulez faire un deuxième étage, paf, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder.